Alors, coucou les filles, j'ai reçu un colis, c'est ma petite commande qui est venue, donc j'ai commencé à ouvrir juste pour être sûre que c'était ça et pas le partenariat de Dédé et en même temps, éviter que ça fasse trop de bruit. Donc, dans un premier temps, on a des pailles, elles sont grandes, Mayline va être contente. Alors, du coup, j'en ouvrais un pour vous montrer. Alors, pour ceux qui ne suivent pas habituellement, Maylie est une fan de pailles. Ses frères plus petits étaient pareils. Les pailles ici, ça sert à manger la soupe, à manger des yaourts, à boire, accessoirement, à boire tout. Donc, elles sont bien enveloppées individuellement et donc, elles sont très grandes. Ouais, c'est du comme du solide et donc, vous avez, c'est les mêmes couleurs, une orange, une violette, une transparente, une rose rouge, une jaune, une grille, une bleu foncé, une bleu clair, une rouge, une verte. Voilà, et ce qui est génial, c'est que vous avez le goupillon pour la nettoyer. Et ça, c'est la classe. Donc, ça, c'est génial. Alors, les pailles, j'en ai pris deux lots et c'était 1,34€. Du coup, attendez. Oui, 1,34€ les 11 pièces. Donc, c'est 10 pailles plus un nettoyeur. Et comme moi, j'en trouve plus chez Action, du coup, j'en ai repris un Lola. Et comme ça, je vais pouvoir jeter toutes celles qui sont abîmées au bout parce que, bah, des fois, ils ont été mâchouillés au bout. Ou, à force d'être lavés au lave-vaisselle et nettoyés, bah, ils sont comme ça. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est bon. Hop, on va racheter. On a racheté. Là, on a le plein, je pense, pour un petit moment. Hop, je tire. Ah, bah, non. Ça. Ah, merde. C'est pas ce que je voulais, ça. Ah, je crois que c'est pas ce que je voulais. Il n'y avait pas marqué que c'était ça. Je croyais que c'était des crayons de couleur. Oh, non. Enfin, c'était pas dessiné comme ça sur le site. C'est quoi ? Ah, si. Si, si. J'ai cru que, en fait, c'était des craies. Des craies grasse. Alors, en plus, je suis basse par rapport à vous. C'est des 12 feutres métalliques. Alors, ça a l'air. Je ne sais pas si c'est vraiment des feutres. Il faut amorcer. C'est des pointes plastiques comme ça, là. Il faut amorcer pour que ça vienne. Donc, je vous ferai un test. Donc, là, on a du... À base d'eau. Donc, ça, c'est bien. Donc, là, on a une espèce de gris. Attendez, je les sors sur moi. Je vais vous montrer la boîte. Alors, sachant comment... Je vais faire un test sur un... Comment j'avais reçu mes crayons. Voilà. Vous secouez un peu. Vous amorcez. Ouais, d'accord. Et ça, ça ne s'amorce pas. D'accord. Vous vous rappelez de mes... Mes stylos gels qui n'ont jamais fonctionné. Est-ce que vous croyez que c'est la même ? Il y a... Ah, ben non. Vous ne voyez pas. Il y a Gabin qui est derrière. Il y a... Il y a... D'ailleurs... Là, on voit le haut de sa tête, lol. On va... Dis-donc, ça arrive. Tu respires fort, mon doulou. Ça donne ça. Là. Ça l'arrête pas mal. Donc, on a du noir, du bleu, du gris, argenté, un doré, un bronze, un orange, encore un autre doré, un rouge, un vert, un vert plus foncé. Je ne sais pas. Apparemment, doré. Non, ça, c'est un peu plus marron. En tout cas, en doré, il y a ces deux teintes. Il y a le teint clair et teint foncé. Et un violet. Donc, ça, je vous ferai un test. Donc, voilà la boîte. Elle est comme ça. Mais quand je les ai vus sur le... Sur l'application... Ouais, c'est vrai qu'ils font petit. Alors, moi, j'ai une réduction. Je ne les ai pas payés 8,96 euros. Ils sont... Ils sont comme ça. Voilà. Et alors, moi, je les ai payés 3,49 euros. Je vous montre. Ah, mince. Je ne sais pas, dis-donc, un autre truc. Là. 3,49 euros. Bon, je pense que ça a l'air d'être intéressant. Et il y a marqué orange, grasse, green, brown, silver, abricot, violet, gris, oui. Dark gold. Apparemment, ça va sur le verre, la céramique, la porcelaine, canva, wood, métal, plastique, stone, papier, on more. Vous voyez ? Vous voyez ? Surtout sur quoi ça va ? Ben, ça peut être intéressant si ça va sur... Eh, là, il y a marqué waterproof. Là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais attendez. Il faut que je m'y retrouve. Je ne sais pas. Il y a marqué waterproof. Non, non, non. Ça se trouve, on peut décorer des verres et tout. Je comprends bien pourquoi il y a marqué verre. Eh bien, à tester. À tester. Je vous ferai une vidéo dessus. On verra. On testera peut-être même sur un verre. Hop. Donc après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un câble de portable que j'espère que je ne vais pas casser. Là, le câble de portable, c'était 2,18€. Ben, après, tu m'envoyais le 1 mètre. Tu avais mis du 1 mètre ? Ah ouais, c'était 1 mètre. Non, ce n'est pas grave. Alors, c'est à couder. J'espère que je ne vais pas casser. Mais moi, de toute façon, c'est là que ça casse. C'est au niveau de la prise. Donc, ça commence à me gonfler. Vimez-moi le mois de mai l'année prochaine. Je pourrais changer de portable. Donc, ça, 2,18€. Je pourrais changer de portable. Et je pense que je vais changer peut-être même de marque de portable. Je pense que je vais partir de chez iPhone. Parce que les prises commencent à me casser les pieds. Et je crois qu'ils ont changé les prises à partir du iPhone 13 ou 14. Et moi, je pense que 13 et 14, c'est encore cher. Donc, je pense que je ne les aurais pas. Donc, peut-être partir sur un Google ou je ne sais pas. Ah, ça, c'est pour maman. C'est pour ma maman. C'est bien enveloppé. C'est protégé. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir. Je vais juste enlever ça pour vous la montrer. C'est une montre couleur prune. Vous, vous le voyez très, très poncée. Mais c'est quand même plus clair. Elle va être contente parce que la sienne, elle déconne à plein tube. Et ça, la montre pour ma maman, c'était 2,98€. Vous avez Gabin au fond qui vous fait la discute aussi. Je suis désolée. Donc, là, la pile a été protégée. Il y a un petit plastique qui est là pour protéger la pile. Donc, elle n'a pas tourné. Donc, normalement, c'est bon. Je vous donnerai des nouvelles de la montre dans quelques semaines. Il y a encore des trucs. Merde, il est gros. Je ne sais pas s'il va l'emmener à l'école. Il va vouloir l'emmener à l'école. Il a cassé les pieds parce qu'il voulait un taille-crayon électrique, Antonin. Je n'ai pas voulu lui prendre un Auchan. Et celui-là, j'en ai trouvé un à 3€ sur... Je ne sais pas si c'est un électronique. Attendez, je vais lui donner sa titine. Je vous laisse avec admirer un taille-crayon. Tu commence à en avoir un petit peu marre, les bébés, qu'on ne s'occupe pas de lui. Ouais. Tu en as un petit peu marre, qu'on ne s'occupe pas de toi ? Ouais, ouais. Attends, tu es bientôt fini. Tu es bientôt fini et après, je m'occupe de toi, d'accord ? Je vais m'occuper de toi. Je finis ma petite vidéo. Donc, je l'avais vue à 3€ et quelques. Et je me suis dit, c'est un astronaute, ça va lui plaire. Bon, la boîte est un peu défoncée, mais ça, on s'en fout. Ah ouais, il en impose le bordel. Alors là, il y a un bouton, je pense que c'est pour enlever les mines coincées. Et là... Mais mon fils, si je lui donne ça, il va jouer avec à l'école. Antonin. Il va passer sa journée à tailler les crayons. J'hésite à lui donner, lol. Alors par contre, pour vider... Ah oui ! Pour vider, vous retournez ça et ça s'ouvre. Regardez comment... Comment qu'il est à l'intérieur. Je ne comprends pas trop, il n'y a pas de lame. C'est ça la lame là, qui coupe ? Je pense. Trop bien. Bon, trop bien, mais je ne sais pas comment il fera pour l'école, hein. S'il veut l'emmener ou pas. On va y en mettre là-dedans. Et ça, c'était... 3,13€. Donc, il a l'air d'être qualitatif. Je n'ai pas de crayon à tailler, donc je ne sais pas. Ah, ça c'est pour Maéline. On va aller chercher ce que j'ai besoin. Ouais, voilà. Hop ! Alors, c'est un petit album pour ranger normalement les cartes de fidélité et tout ça. Mais moi, je vais le détourner et je vais ranger. Du coup, ça ne va pas être dans le bon sens, mais ce n'est pas grave. Ouais, parfait. Ah bah non, celle-là, c'est la dernière qu'elle a eu. Hop ! Alors, attendez, je range comment qu'elle les a reçues. Celle-là. 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 Et est-ce que j'en mets derrière ou... Non, je ne vais peut-être pas en mettre tout de suite derrière parce que... Vu qu'il y a des trucs à lire derrière. Et voilà. En fait, c'est pour ranger ces petites images qu'elle reçoit à l'école. Donc voilà. Là, on a la première. Voilà. Et du coup, il y a combien de pochettes ? Il y a marqué 84 poches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 43 emplacements. Ça fait 86, 43. Si on en met une de chaque côté, ça fait 86 et pas 84. Bon, moi, pour l'instant, je vais mettre comme ça. Déjà, quand elle aura rempli les 43 pages comme ça, il y en aura du temps de couler. Donc, il est tout simple. Je pourrais lui personnaliser là. Et puis, c'est un petit bouton pression. Donc voilà. Je pense d'ailleurs que je vais lui personnaliser. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus. C'est même sûr que ça va être personnalisé. Il nous reste quoi ? Il nous reste encore des trucs dedans. Il reste deux trucs. Il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'était 3,14 euros. Ça tombe très bien. Je vais pouvoir la tester mercredi avec Jocelyn. C'est une cape. Alors, pour moi, ça ne va pas. Attends. Je vais essayer de vous mettre un peu plus loin. Voilà. Il faut l'attacher dans le dos. Il faut tout mettre comme il faut. Mais voilà. C'est une cape de coiffure. Donc, en fait, quand je tombe les garçons. Quand je tombe, mes garçons, ils en ont partout. Ils ne sont pas contents. Bon, bah, ouais. Après, ils vont prendre la douche la plupart du temps. Donc, mais je me dis. Je me dis que ça peut être cool. Pour ne pas qu'ils en aient partout sur les bêtements. Et du coup, j'ai acheté ça sur TEMU. 3,14 euros. Et vous avez les réglages, là. Pour mettre comme ça. Et comme ça. Bon, là, je n'ai pas serré. Mais pour serrer plus ou moins au niveau du cou. Ça protège derrière. Après, ça protège principalement les bêtements. Voilà. Donc ça, on va pouvoir tester avec Monsieur Jojo. Il y avait plusieurs modèles. Mais celui que j'ai trouvé le plus beau, c'était celui-là. Il n'était pas trop cher. Parce que je ne voulais pas mettre une blinde là-dedans. Et le dernier truc, c'est pour Maëline. Et ça va aller avec la cape de coiffeur. Et le dernier truc, c'est un ciseau de coiffeur. Pareil. Voilà. Ça, c'est la housse. Pour couper la frange. Alors, je crois que je l'ai fait à ma l'an plus. Pour couper la frange à Maëline. Attendez. Ouais, ça coupe. Ça coupe. On ne verra rien. Voilà. Donc ça, c'était... C'était 1,79€. Donc ça fera le temps que ça fera. Et si j'ai de quoi faire ? C'est la mèche qui coupe. Ah ouais, ça coupe bien. Elle avait une mèche plus longue que les autres depuis un bout de temps. Nickel. Bon ben voilà. J'espère que notre petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.